Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je suis Delphine et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour une pratique autour de l'intuition. Dans cette pratique, on va pratiquer notre sixième chakra, Anya Chakra, le chakra du troisième oeil, ce point localisé entre les sourcils. C'est le siège de notre intuition, de notre sagesse et aussi de notre clarté mentale. Je vais te proposer un flow qui va nous aider à travailler cette intuition, à se recentrer et aussi à amener notre attention sur cet espace. Pour cela, je vais te proposer un flow de yoga dynamique et tu en pratiqueras une partie les yeux fermés. Si tu as envie d'explorer cette notion de chakra, de points énergétiques à l'intérieur de notre corps, de les stimuler et de les réaligner, sache qu'il existe un programme fait pour cela sur mon studio en ligne qui s'appelle Les 7 Chakras. Je te le mets en lien juste ici et je t'invite à aller le découvrir. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi me soutenir en likant la vidéo, en la commentant, en partageant ta pratique sur les réseaux sociaux et enfin financièrement par un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Tipeee. On va commencer aujourd'hui dans la posture du tailleur et on va commencer par un court moment de recentrage et de méditation. Je t'invite à bien allonger le dos, à relâcher les épaules et à venir déposer les mains sur les genoux. Quand tu as trouvé ta posture confortable dans laquelle tu peux accueillir l'immobilité, viens fermer les yeux. Et prends un instant ici pour te recentrer sur l'instant présent, pour laisser de côté tout ce qui s'est passé avant que tu arrives sur le tapis, tout le stress que tu pourrais ressentir pour le futur. Concentre-toi simplement sur là, sur cet instant et sur le contact de ton corps contre le tapis. Est-ce que tu ressens tes fesses déposées contre le tapis, tes pieds bien ancrés dans le sol, une force le long de ton dos qui le grandit et une douceur à l'arrière de ton cœur qui lui permet de s'ouvrir légèrement. Puis je vais t'inviter à ramener les mains ensemble devant le cœur en Anjali Moudra, la Moudra de la prière. Tous les doigts en contact et les pouces connectés à ta poitrine. Je t'invite à baisser légèrement le menton vers le cou pour aligner la tête et le cœur. Et connecte-toi ici aux sensations, aux émotions qui sont présentes dans l'espace du cœur. Et pour cette pratique aujourd'hui, je vais t'inviter à te demander s'il y a une question que tu te poses. Quelque chose à laquelle tu voudrais avoir une réponse, mais pour laquelle tu te sens vraiment complètement dans le flou. Fais émerger cette question à l'intérieur de toi et on va essayer d'y répondre grâce à notre pratique. Concentre-toi sur cette question, laisse-la émerger dans l'espace du cœur. Puis je t'invite à ramener tes mains toujours en prière, mais cette fois-ci, mets-les devant le troisième œil. Et connecte tes pouces au troisième œil, l'espace entre les sourcils. Et viens te connecter à cet espace. Observe ta respiration, ton ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se vide à l'expiration. Et à chacune de tes inspirations, je t'invite à visualiser une lumière qui rentre à travers ton troisième œil. Et à chacune de tes expirations, cette lumière ressort par ton troisième œil. Et encore comme ça, à chacune de tes inspirations, visualise une lumière, un faisceau lumineux rentré par ton troisième œil. Et à chacune de tes expirations, cette lumière qui en ressort. Et reste ici quelques cycles. Dans la conscience de cette lumière qui circule vers Ania, ton troisième œil. Et puis, on va faire un petit œil. relâche les mains, garde les yeux fermés et tout en gardant les yeux fermés je t'invite à venir chercher la posture du chiot mains écartées à la largeur des épaules genoux à la largeur du bassin laisse les bras se tendre vers l'avant la poitrine descendre sur le sol le menton, le front sur le sol laisse la poitrine descendre vers le sol sans trop creuser le bas du dos et ici concentre-toi sur le troisième oeil si tu as le front au sol ressens le troisième oeil en contact avec le sol si tu as le menton sur le sol tu peux même plier les coudes et venir déposer les pouces au niveau du troisième oeil deux variations en fonction de ce que tu ressens dans la posture et à chaque expiration ressens le cœur qui s'ouvre un petit peu plus on prend encore trois profondes respirations ici dans la posture très bien tout doucement je t'invite à venir dans la posture de l'enfant les bras à l'arrière toujours garde les yeux fermés le front sur le sol observe observe les sensations intérieures observe ce qui émerge amène les mains vers l'avant à ton rythme retrouve une table garde toujours les yeux fermés fais-toi confiance écarte les doigts ressens le contact du tapis puis retourne les ortailles et pousse dans un chiant t'es en bas fesses vers le haut et vers l'arrière prends le temps de t'aligner avec ce que tu ressens les yeux fermés peut-être que tu as envie de reculer un petit peu les pieds au contraire de reculer les mains d'allonger ou de au contraire raccourcir ton chien peut-être que tu sens que tu as envie de pédaler les jambes en ramener un talon puis l'autre en direction du sol ou peut-être que dans un chien statique tu es bien peut-être que tu as envie d'écarter un peu les pieds l'un de l'autre écarter un peu les mains l'une de l'autre prends le temps de vraiment aller à la sensation et de trouver ta posture à la sensation prends trois profondes respirations de plus essaye de ressentir ce que tu veux chercher dans cette posture l'allongement de ton dos et de tes jambes puis à la prochaine inspiration tu vas venir lever la jambe droite vers le ciel toujours en gardant les yeux fermés si c'est ok pour toi et à l'expiration tu vas ramener le genou sur le troisième oeil les épaules au-dessus des poignets arrondis bien le dos et viens déposer le genou sur le troisième oeil très bien inspire retends la jambe droite à l'arrière expire viens ramener le pied droit entre les mains à l'avant du tapis et tu peux venir ici rouvrir les yeux je vais t'inviter à avancer les mains le plus loin possible devant toi et à regarder à l'horizon devant toi puis doucement tu vas marcher les mains à l'intérieur de ton pied droit tu vas tourner ton pied gauche et venir descendre vers ton talon gauche skandhasana les mains ensemble devant le cœur reste ici un instant repousse bien ton talon droit dans le sol grandis-toi et laisse ton genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur essaye d'allonger le dos au maximum ici dans la posture si tu as besoin de descendre les mains sur le sol pour avoir plus d'équilibre fais-le puis dépose les mains au sol et rebascule vers l'avant du tapis encre le pied droit dans le sol et fais un grand pas avec ton pied gauche pour amener les orteils du pied gauche vers le ciel standing split ramène la main droite derrière ton mollet droit relâche la tête garde ton genou droit un petit peu plié ici et essaye de ramener ton front en direction de ton genou ferme les yeux essaye de ramener un petit peu plus le gros orteil gauche en direction du ciel très bien relâche les deux mains sur le sol et inspire trouve Arda donc la jambe arrière va redescendre et le dos parallèle au sol expire le genou gauche vient sur le troisième oeil et encore inspire Arda regarde devant toi expire le genou gauche sur le troisième oeil inspire Arda et expire le genou gauche sur le troisième oeil descends le pied gauche au sol et inspire Arda classique les deux jambes tendues torse parallèle au sol les mains en dessous des genoux au bout des doigts sur le sol expire Utana sana torse contre cuisse inspire ouvre les bras par l'extérieur remonte et tire expire amène les deux mains devant le troisième oeil les pouces connectés au troisième oeil ferme les yeux reste un instant connecté à cet espace garde tes yeux fermés on va faire trois salutations au soleil les yeux fermés inspire laisse les bras couvrir vers le ciel expire flexion avant torse contre cuisse fais-toi confiance inspire allonge le dos torse parallèle au sol expire viens dans une planche genou sur le sol si tu le souhaites pour la première serre bien les coudes à l'abdomen et descend torse parallèle au sol inspire ouvre le coeur cobra grand cobra les épaules bien loin des oreilles expire viens dans la posture de l'enfant fesse sur les talons puis ramène les épaules au-dessus des poignets dans une table et expire chiant d'être en bas trois respirations ici garde les yeux fermés retrouve l'alignement qui te plaît dans ce chien en écoutant les sensations de ton corps très bien plie les genoux et ramène les pieds entre les mains garde toujours les yeux fermés inspire arda le dos et l'ontorse parallèles au sol le menton est rentré expire uttanasana plie les genoux et ramène le ventre contre les cuisses sans le contact du ventre et des cuisses inspire ouvre les bras par l'extérieur remonte étirée expire replonge direct l'ontorse contre cuisse flexion avant inspire allonge le dos arda et trouve une planche fais ta vignasa à ton rythme et les options que tu souhaites va à la vitesse qui te convient ici pendant juste un moment par respiration va au bout de chacune de tes respirations ici si tu souhaites passer par la posture de l'enfant et ensuite remonter par la table dans le chien tête en bas si cette variation te plaît plus fais celle-ci observe simplement les sensations avec le regard à l'intérieur les yeux fermés ramène les pieds entre les mains et encore continue une dernière à ton rythme inspire arda expire uttanasana ouvre les bras par l'extérieur remonte étire et replonge directement encore une fois écoute-toi fais les variations dont tu as besoin va à ton rythme les yeux fermés le regard tourné vers l'intérieur vers les sensations du corps et on se retrouvera en chien tête en bas à la prochaine inspiration laisse la jambe gauche lever vers le ciel et à l'expiration ramène le genou gauche sur le troisième oeil les épaules bien au-dessus des poignets inspire la jambe gauche à nouveau vers le ciel expire le pied gauche entre les mains réouvre légèrement les yeux une base de fente et avance les mains ici un petit peu vers l'avant plonge bien le bassin relâche les épaules tu peux regarder devant toi ou garder les yeux fermés si c'est confortable laisse vraiment le bassin descendre vers le sol et en même temps essaye d'éloigner la cuisse du sol pour ressentir l'étirement dans toute la jambe droite puis doucement marche les mains et viens marcher vers ton talon droit le pied droit qui s'ouvre vers l'extérieur les mains qui viennent ensemble devant le cœur tu peux garder les mains au sol si tu le souhaites bien allonger le dos et essaye de bien flexer ton pied et de ramener les orteils vers toi referme les yeux si c'est ok pour toi bien sûr ça demande un petit peu d'équilibre quand même et doucement redescend les mains au sol marche vers l'avant pousse dans ton pied gauche et fais voyager ton pied droit vers le ciel standing split à nouveau viens ramener ton troisième oeil en direction de ton genou droit ramène la main gauche derrière ton mollet gauche et pareil si tu es à l'aise viens fermer les yeux pousse les bouts des doigts dans le sol et inspire trouve Arda le dos et l'ombre sortent parallèles le sol la jambe redescend expire plie le genou et ramène le genou sur le troisième et encore inspire Arda la jambe se retend à l'arrière le dos bien long et expire le genou sur le front encore une fois inspire Arda et expire le genou sur le front dépose les deux pieds côte à côte inspire Arda ferme les yeux torse parallèles au sol expire ou tonneau sonne à torse contre cuise viens attraper tes avant-bras opposés derrière les genoux et relâche complètement la tête ressens vraiment ici le contact du ventre contre les cuisses ferme les yeux reste respire puis relâche tout doucement tes avant-bras viens dérouler ton dos vertèbre par vertèbre le menton reste au cou et la nuque déroule en dernier relâche bien tes épaules quand tu déroules et retrouve la verticalité inspire et ouvre les bras vers le ciel garde les yeux fermés expire plonge jusqu'au sale torse contre cuisse une vigne à ça à ton rythme inspire allonge le dos expire plonge chaturanga toujours les yeux fermés fais-toi confiance ouvre le cœur inspire chien tête en bas ou passe par la pose de l'enfant comme tu le souhaites expire inspire relève la jambe droite vers le ciel et tire expire le genou droit sur le troisième oeil à nouveau inspire retends la jambe droite à l'arrière expire laisse ton genou droit s'ouvrir complètement jusqu'à ce que le pied droit tombe derrière toi descends les fesses sur le sol tu peux garder les yeux fermés ou les rouvrir puis doucement pousse dans tes deux pieds renverse reste ici repousse le sol avec tes pieds une grande inspiration et à l'expiration laisse la main droite redescendre sur le sol inspire chien à trois jambes les yeux fermés c'est toujours ok expire et reviens en pigeon le genou droit vers la main droite le pied droit vers la gauche descend le genou gauche sur le sol prends le temps de te stabiliser de stabiliser de s'entrer tes hanches puis viens t'allonger vers l'avant et ici ramène les deux mains en contact en jali mudra et les pouces au niveau du troisième oeil ferme les yeux retrouve une respiration bien profonde et reste ici observe observe tout ce qui se passe à l'intérieur de toi ces sensations physiques ces émotions peut-être ces pensées qui te traversent et reviens à ton souffle à ton souffle et à la conscience de ton corps tout doucement reviens sur les mains retourne les orteils de ton pied gauche et repousse en chiant tête en bas je te propose si tu le souhaites aucune obligation de refaire une vignasse à les yeux fermés tu reviens en planche à l'inspiration puis à l'expiration chaturanga tu ouvres le coeur à l'inspiration soit tu passes par la pose de l'enfant soit tu reviens directement en chiant tête en bas l'autre option c'est de rester en chiant tête en bas et c'est parfait ainsi inspire lève la jambe gauche vers le ciel puis ramène le genou sur le front viens toucher ton troisième oeil inspire la jambe gauche viens vers le ciel et cette fois-ci le genou gauche s'ouvre et doucement renverse assis-toi sur le sol renverse les deux pieds puis repousse les deux pieds dans le sol et viens chercher la créature sauvage peut-être toujours les yeux fermés peut-être le regard qui se réouvre ramène la main gauche au sol inspire retrouve un chien à trois jambes la jambe gauche qui s'élève vers le ciel puis ramène le genou gauche vers la main gauche et le pied gauche vers la droite posture du pigeon prends le temps de bien te positionner en te faisant confiance les deux hanches qui reviennent vers l'avant et les deux hanches bien stables puis descends en direction du sol les deux mains en Anjali Mudra les pouces au niveau du troisième oeil relâche tes épaules ta mâchoire et reviens toujours à la conscience du souffle et du corps cinq respirations de plus tout doucement tu vas revenir sur les mains et cette fois-ci tu vas t'asseoir sur ta fesse gauche garde les yeux fermés si c'est ok pour toi et ramener la jambe droite à l'avant tu vas garder les genoux un petit peu pliés reculer un petit peu la chair de tes fesses et venir ramener les avant-bras sous tes genoux et attraper tes avant-bras opposés déposer ton torse contre tes cuisses et relâcher la tête si tu le peux ici tu peux flexer les pieds et avancer peut-être légèrement plus les jambes vers l'avant mais toujours en gardant ce torse en contact avec les cuisses et les yeux fermés très bien tout doucement déroule vertèbre par vertèbre ramène un instant les mains derrière toi et rouvre légèrement la poitrine ouvre le regard vers le plafond sans forcément ouvrir les yeux et ici je te donne deux options soit tu finis en méditation comme on a commencé la pratique soit tu viens chercher un shavasana classique si tu décides de finir en méditation je t'invite à ramener les mains sur les genoux à bien allonger le dos et à prendre un instant pour observer si tu t'allonges prends le temps de trouver une posture qui est confortable pour toi et de relâcher complètement tout le corps contre le sol quelle que soit la version que tu choisis prends le temps d'observer le contact de ton corps dans le sol prends le temps de relâcher les dernières tensions que tu pourrais garder et puis doucement reviens à ta question du début de la pratique refais-la émerger en toi est-ce que quelque chose est plus clair est-ce qu'une réponse apparaît c'est peut-être le cas c'est peut-être pas le cas les deux choses sont ok observe peut-être juste le ciel qui s'est légèrement éclairci sur cette question que tu te posais et quand tu te poses cette question observe aussi les réactions et les sensations qui te parcourent le corps comment est-ce que le corps réagit quand tu te poses cette question c'est souvent lui qui a toutes les réponses qui sait nous guider prends le temps ici d'intégrer cette pratique et quand tu te sens prêt je t'invite à ramener les pommes de main ensemble en contact à venir les frotter l'une contre l'autre pour générer de l'énergie de la chaleur et à venir déposer tes mains sur les paupières fermées puis sur le cœur merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada